Hey, salut les guitaristes! Aujourd'hui on apprend un méga classique, tellement classique qui a été joué dans l'espace à plusieurs reprises, Space Oddity de David Bowie. Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu Tremblay de www.levisagta.com et si vous voulez plus de tutoriels de conseillers d'un guitar et surtout, avoir du fun, soyez certain de vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer. Alors, comme c'est une chanson qui a souvent été jouée dans l'espace, j'ai pensé, comme il n'y a pas de son dans l'espace, qu'on va faire le tutoriel sans son, vous allez seulement suivre mes mains, d'accord? Avez-vous remarqué que le son coupe toujours au bon moment, toujours au bon moment je dis des niaiseries? D'ailleurs, en parlant de niaiseries, on va arrêter d'en dire parce que cette chanson-là, mine de rien, contient, je crois, 14 accords différents. Alors, on commence ça immédiatement. Alors, pour le rythme, on va prendre notre bon vieux rythme balade et si jamais vous ne savez pas ce que c'est le rythme balade, allez de l'esprit à l'école en ligne, jejoue de la guitare.com, vous allez avoir plein de beaux cours pas à pas avec moi pour apprendre les bases solides de la guitare. Alors, le rythme balade et je vais séparer cette chanson-là en partie, ok? Parce qu'il y en a plusieurs différentes et ce n'est pas une structure conventionnelle, alors on va séparer ça en partie. On commence dès maintenant avec la première qui est une introduction, ma foi, décadente. C'est une introduction tellement décadente, en fait, que je ne connais même pas le nom du premier accord, ok? En fait, je l'ai trouvé sur Internet, ça ressemble à ça. Mais comme j'ai de la misère à dire ça, bien, on va l'appeler le Fa décadent, d'accord? Dans le fond, c'est très simple. C'est un Mi majeur qu'on va simplement tasser nos trois doigts d'une frette, comme ceci, ok? Alors, on va avoir la grosse corde dans le vide. Le majeur à la troisième frette de la cinquième corde. L'annulaire à la troisième frette de la corde de Ré. L'index à la deuxième frette de la corde de Sol, la troisième corde. Et les deux autres, comme ceci dans le vide. Ah, qu'est-ce que c'est décadent! Et ça nous projette directement dans l'espace. Alors, on fait notre rythme balade là-dessus. Une fois, bas, 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 bas. Et on va transférer ça à un Mi mineur tout simplement. Alors, le déplacement est assez simple, comme ceci. On passe à notre Mi. Donc, un, deux, trois, quatre. Et on répète cette boucle-là. Honnêtement, vous le faites autant de fois que vous le voulez, parce que c'est juste trop bon. Je trouve que quatre fois est une bonne quantité de fois pour ce riff-là. Alors ça, c'est notre partie 1. On n'a simplement que deux accords. Notre Fa décadent et le Mi mineur. Ensuite, partie numéro 2. Une fois qu'on a terminé ici. C'est notre quatrième fois. On tombe sur un Do majeur. Ground control to major tom. Mi mineur. Do. Ground control to major tom. Mi mineur encore une fois. Ensuite, on va tomber sur un La mineur. Take your protein pills and put your ailments on. Alors, ce qui se passe ici. On a un Do. On va faire une fois le rythme balade. Un, deux, trois, quatre. Mi mineur. Un, deux, trois, quatre. On revient sur le Do. Un, deux, trois, quatre. Encore une fois le Mi. Deux, trois, quatre. Ensuite, La mineur. Un, deux, trois, quatre. Et là, ce que je fais ici, je fais ce qu'on appelle une inversion. Je fais un La mineur. Un, deux. Et je viens prendre mon petit doigt et je viens le mettre sur la troisième frette de la grosse corde. Alors, on fait comme séparer le La mineur en deux. Un, deux, trois, quatre. Et si jamais vous avez de la difficulté avec cet accord-ci, c'est pas obligatoire, ok? Ça n'interférera pas avec les paroles. Donc, vous pouvez simplement que faire le La mineur. Un, deux, trois, quatre. Ou, encore mieux, vous pourriez séparer l'accord en deux et simplement que lever ici le troisième doigt pour faire un La mineur si. Alors, ça donnerait un, deux, trois, quatre. C'est toutes des versions que vous pouvez faire. Moi, je préfère celle avec le petit doigt ici. Je trouve que ça vient vraiment changer l'ambiance. Mais bon, si vous avez de la difficulté à étirer votre petit doigt jusque là, il n'y a pas de problème, ok? Donc, un, deux, trois, quatre. Et là, on va aller à un Ré sept. Alors, c'est l'accord de Ré à vide, la quatrième corde. Ensuite, on a notre deuxième, notre majeur à la deuxième fret de la troisième corde. Index. Première fret de la deuxième corde. Et l'annulaire à la deuxième fret de la petite corde. C'est un Ré sept, mais à la limite, si vous ne connaissez pas cet accord, encore une fois, vous pourriez faire un Ré majeur. L'effet serait tout de même là. Alors, une dernière fois pour la deuxième partie. Ground control to major tone Mi mineur On reprend cette partie Ground control to major tone Note la mineur Take your protein pills and put your helmets on Et on va refaire cette partie-là à la guitare. Les parures sont différentes un peu. Je ne vous la refais pas. Vous n'avez qu'à aller écouter la chanson. On est prêt maintenant pour la partie numéro 3. La partie numéro 3, c'est carrément ma préférée. OK? Parce que c'est là que dans la chanson, il y a comme une montée bizarre avec des instruments. OK? C'est weird un peu. Et moi, tout ce que je fais dans cette partie-là, je fais... Je fais un Mi mineur. Donc, je vous mets dans le contexte, OK? Là, il y a plein d'instruments bizarres. Donc, vous pouvez vraiment vous laisser aller sur cette partie-là, faire, je ne sais pas... Faire une montée, bref. Peu importe, c'est un Mi mineur qui joue là. Donc, faites le fou rendu là. Et c'est ça, c'est carrément ça la partie 3, OK? On peut la faire 3 fois. 2 3 Et là, on tombe sur la partie 4. This is major turn to ground control I'm stepping through the door And I take my spaceship knows which way to go Tell my wife I love her very much She knows OK? Je ne suis pas sûr que c'était ça les paroles exactes à ce moment-là. Mais bon, on comprend le principe. Quand on tombe à la partie 4, OK? On a un Do. This is... 2 3 4 Ensuite, on a un Mi 7e. Donc, c'est un Mi majeur Qu'on enlève le 3e doigt Comme ceci. This is major turn to ground Control Mi 7e I'm stepping through the door Et là, je fais un Fa majeur, OK? Et pour le bien de cette chanson-là, je trouve que ça va bien de le faire de cette manière. Si Qui est dans le fond 3e doigt, 3e fret de la 5e corde Petit doigt, 3e fret de la 4e corde Ensuite, notre majeur 2e fret de la 3e corde Et notre index Qui barre Les deux petites cordes à la 1e fret, OK? Vous pouvez le faire sans problème En... En barré comme ça, comme habituellement Si vous le faites comme ça, OK? Il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, pour cette chanson-là, j'aime beaucoup mieux comme ça Et vous allez comprendre aussi Plus tard, pourquoi j'aime mieux cette manière-là Donc, on a Fa Je vais m'en remettre dans le contexte This is major turn to ground control I'm stepping through the Fa 2e, 3 And I think my spaceship knows which way to go Et rendu ici, ce qu'on va faire On a notre Fa Qui est 4 fois 1 2 3 4 Ensuite, on enlève notre majeur Et ce qui laisse notre index Qui barre les 3 petites cordes à la 1e fret Ce qui nous donne un Fa mineur Donc, on a notre Fa majeur 1 2 3 4 Fa mineur Pour 2 temps 1 2 Ensuite, on va venir refaire le Do Pour 2 temps 1 2 Et on va retourner encore une fois sur le Fa Pour 4 temps 2 3 4 Fa mineur 2 temps 1 2 Et Do Pour 2 temps Donc, je vous l'en refaire depuis le début Parce que c'est un petit peu mélangeant cette partie-là Je vais vous le faire en comptant les temps 1 2 3 4 1 1 2 3 4 4 Fa 1 2 3 4 Fa mineur 1 2 Do 1 2 Fa Pour 4 temps 2 3 4 4 Fa mineur 1 2 Do Pour 2 temps Ok ? Et avec les paroles pour bien vous situer Et à partir de ce moment-là, Là, j'ai refait une dernière fois 4 temps sur le Fa Et on recommencerait toute cette boucle-là Ok ? Alors, on a 4 temps sur le Do 4 temps sur le Mi 7 4 temps sur le Fa 2 temps Fa mineur 2 temps Do 4 temps Fa majeur 2 temps Fa mineur 2 temps Do Et 4 temps sur le Fa Et on recommence tout ça à partir de là pour une deuxième fois La partie 5 maintenant, ok ? Juste pour vous situer dans la coupure tout à l'heure, j'ai été réécouter la chanson Juste pour bien vous situer avec les paroles And the stars look very different today Et là, on arrive à la partie 5 From here Am I floating in a space again ? Far above the world Donc notre partie 5 est assez simple Ça va être un Fa majeur 7, ok ? Alors, on peut prendre la forme que je faisais mon Fa tout à l'heure Sauf qu'on va laisser la petite corde À vide, ok ? Vous pouvez le faire aussi de la manière que je l'ai souvent montré dans l'école en ligne Le Fa facile, ok ? Alors on met un doigt 3ème fret de la 3ème corde Majeur 2ème fret de la 3ème corde 1ère fret de la 2ème corde Avec l'index et la petite corde à vide Ça c'est un Fa majeur 7 Donc on fait cet accord là Une fois le strumming 1, 2, 3, 4 Ensuite on va faire un Mi mineur 7 Et c'est ultra simple, ce qu'on va faire c'est un Mi mineur Mais on va enlever notre 3ème doigt Alors on va avoir que notre majeur à la 2ème fret de la 5ème corde Et on pique tous les cordes Et ces 2 accords là, on les répète 2 fois Alors, Fa majeur 7 1, 2, 3, 4 1, Mi mineur 7 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alors la partie 6 maintenant Introduit un accord que c'est possible que vous n'ayez jamais vu de votre vie C'est un Si bémol majeur 7 Et je vais vous montrer une manière super simple de le faire Parce qu'on pourrait le faire en barré Mais je vous montre la manière facile On va prendre notre majeur 3ème fret de la 4ème corde Notre index 2ème fret de la 3ème corde Et notre 3ème doigt à l'annulaire A la 3ème fret de la 2ème corde Alors on va jouer seulement que ces 3 cordes là Ensuite On va avoir un La mineur Ensuite un Sol majeur Et notre Fa majeur 7 Le Fa facile ok On est rendu à la partie qui ça va comme suit Planète heart is blue And there's nothing I can do Comme ceci Alors on va faire 2 temps sur chaque accord 1, 2, 2 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4 Ok alors on a 2 temps sur la Si bémol majeur 7 Planète heart is blue 2 temps sur la La mineur And there's nothing I can do La partie 7 maintenant C'est comme un genre de petit break qui sonne comme suit Ok et vous voyez maintenant pourquoi je privilégie cette position de doigt Pour la face Parce qu'on peut la déplacer Partout sur le manche ok Et c'est super pratique Selon moi je vous la montre de cette manière Je vais vous montrer également une manière qui est peut-être plus conventionnelle Pour vous quoique je vous suggère de peut-être un peu travailler là-dessus Parce que c'est super pratique cette position Ok Donc c'est un Do Ensuite on fait un Fa Ensuite Sol Et on a 2 coups sur un La majeur Alors Do, Fa, Sol, La La Alors je vais essayer de le faire lentement le Pying On a le Do et on Slap après Do, Slap et en remontant Je viens prendre le Fa Do, Fa, Sol, La La 2 coups par rapport sur le La Et le Sol c'est un coup vers la bas Donc Do, Fa, Sol, La La Donc vous voyez que je garde toujours la main qui continue comme ça Qui fait toujours le mouvement pour le Slap C'est mes doigts vraiment ici Et avec ma main qui viennent slaper mais j'arrête jamais le mouvement D'ailleurs si vous voulez apprendre plus sur le mouvement du Slap Allez voir ici ma vidéo sur le Stop Rhythm Alors je vous le fais une dernière fois comme ceci Oh pardon Et si vous voulez le faire d'une manière plus conventionnelle avec les accords que vous connaissez Vous pouvez faire un Do Et dans le fond c'est les mêmes accords Do, Fa, Sol, La majeure Et à la limite si vous avez de la misère avec le rythme comme ceci Il y a le rythme saccadé comme ça Vous pouvez juste faire des accords Bref, vous pouvez faire votre propre version Il n'y a pas de règle absolue Notre prochaine partie maintenant C'est un genre de solo Ok, avec des instruments bien bizarres Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fumait David Bowie Mais bon, ça sonne bien quand même Je vous montre les accords qui jouent derrière Le genre de solo Ok, c'est notre Far Faciel en premier Tous les accords ça va être quatre temps Ok, alors on a le Far Facile Un, deux, trois, quatre Ensuite un Mi mineur Quatre temps Ensuite on va aller à un La majeur Un, deux, trois Ensuite un Do Un, deux, trois, quatre Ensuite un Ré Un, deux, trois, quatre Et un Mi majeur Une, deux, trois Je vous le fais une dernière fois Fa Facile Un, deux, trois Quatre Mi mineur Deux, trois Quatre La majeur Deux, trois Quatre Quatre Un, deux, trois Quatre Ré Un, deux, trois Quatre et Mi majeur. Après notre fameux solo, on va reprendre sur notre... C'est la partie 4. Ah, c'est là les paroles, les bonnes paroles. I love her very much. She knows. Alors la prochaine partie va comme suit. Ground control To Major Tom Your spaceship dead There's something wrong Can you hear me Major Tom ? Can you hear me Major Tom ? Can you hear me Major Tom ? Can you hear... Donc, on va sur un Sol pour deux temps Un, deux Deux temps sur un Mi7 Un, deux Ensuite on va au La mineur pour deux temps Un, deux On fait notre petite inversion comme ça Souvenez-vous que vous pouvez ne pas la faire si vous préférez Quoi que ça sonne mieux Deux temps sur cet accord Et là, on va aller à un Ré7 Can you hear me Major Tom ? Pour quatre temps Do, quatre temps Un, Major Tom Ensuite, un Sol Ensuite, un Sol pour quatre temps D'accord ? Et dans le fond Ground control To Major Tom Your spaceship dead Et là, on est divisant Something wrong Can you hear me Major Tom ? 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 Can you hear... Am I floating in a space can ? Can you hear me Major Tom ? Et ça, c'est une partie qu'on a déjà fait Je crois que c'est la partie 5 ou 6 Je suis rendu un peu malé dans mes parties Mais bon, c'est Fa Major 7 Le Fa facile, quatre fois Le Mi Mineur 7 Quatre fois On fait ça deux fois Un, deux Trois Quatre Un, deux Trois Quatre Un Un, deux Trois Quatre Un, deux Trois Quatre Ensuite, on reprend une autre partie qu'on a déjà fait Planète heart is blue And there's nothing I can do Je crois que c'était la partie 7 celle-là Ou 6 Bref, je sais pas Référez-vous à la vidéo Vous pouvez faire playback Et c'est super ça I can do On va reprendre notre petite partie ici Et on reprend encore une fois notre partie du solo Et la partie du solo Et ensuite ça termine là-dessus Je crois que sur l'album Ou du moins ce que je faisais Moi, nous, notre band en live Ce qu'on faisait On reprenait simplement l'intro Pour terminer la chanson Et ça fait super bien Donc une fois que vous avez fini votre La partie du solo bizarre On tombe doucement ici Et là, ma guitare commence à être désaccordée Et d'ailleurs, un petit truc pour faire un bel effet sur cet accord-ci Vous pouvez piquer vraiment sur le bord des cordes ici Comme pour donner un petit son espagnol Que j'aime bien Vous voyez le truc Ça donne un autre effet Donc c'est super bon Maintenant, ma guitare est désaccordée Alors on va remonter la caméra Oh yeah! J'ai réussi à passer à travers une chanson Quand même pas facile à expliquer Beaucoup d'accords Qu'on n'est pas habitué de voir Beaucoup de parties Mais bon C'est un classique Que tout guitariste doit de savoir, je crois Et avec ça Vous êtes paré à aller dans l'espace Sur ce, je vous invite comme toujours A vous abonner à la chaîne Si vous avez apprécié Laissez-moi un petit thumbs up Si cette vidéo vous a aidé à progresser à la guitare Et parlant de progression à la guitare Si vous voulez être plus suivi Pas à pas Avoir des cours vraiment Qui vont vous amener au prochain niveau Allez jeter un coup d'oeil A l'école en ligne JeJoueDeLaGuitar.com Et comme toujours Laissez-moi des commentaires J'apprécie énormément Je vous dis À la prochaine Bye bye!